Monsieur Watts, vous êtes fréquemment au contact des jeunes et moins jeunes, ces lois, la population. Est-ce que ces gens posent des questions? Oui, c'est-à-dire, l'autre jour, quelqu'un m'a dit, « Mais est-ce qu'il y a un avenir pour moi à Seine, après que ce monsieur nous a détruits? » Je voudrais quand même remercier un certain nombre de contacts, quand même, qui intentionnellement ou inintentionnellement m'ont incité à continuer ce campagne. Monsieur Watts, toutes ces recherches que vous avez faites, ce travail, vous l'avez fait un petit peu en collaboration grâce ou à cause de tout un tas de gens que vous avez rencontrés. Et je pense que là, vous avez couvert tout le paysage politique français sans exclusion. Oui, je voudrais d'abord remercier Hakim El Harim, qui est le secrétaire du comité d'entreprise du PCT, qui, quand je lui ai parlé pendant le défilé de mes idées, et malgré les différences politiques qui nous éloignent l'un de l'autre, a eu l'intelligence de m'inviter à différentes réunions. Alors finalement, j'ai accompagné des délégués CGT à différents contacts, et je voudrais quand même remercier plusieurs contacts pour leur apport, même si quelquefois c'est inintentionnellement qu'ils m'ont incité à continuer ce projet. Certains, ils m'ont encouragé, d'autres, par leur incitation à arrêter, en réalité, m'ont poussé à le faire. Bon, je vous citerai une dizaine. Il y a Joël Gralin, le maire de notre commune, Celle-sur-Cherre. Il y a François Bonneau, qui est socialiste, qui est président de la région-centre. Il y a Patrice Matin-Lenande, qui est UMP, député de l'OECHER. Il y a Jany Lerjot, le maire socialiste de Romont-Antin, qui est de la ville à côté de la sous-préfecture dont nous dépendons. Jacques Lingo, qui est de Modem, qui est la sénatrice du l'OECHER. Jean-Paul Pinon, qui est plus ou moins apparenté à UMP, qui est vice-président du conseil général de l'OECHER. Jean-Claude Delanoux, le communiste conseiller régional. Et puis, j'ai eu le contact avec les renseignements généraux, qui m'ont gentiment invité de venir s'expliquer, avec Benoît Auden, du commissariat de Blois. Et puis, j'étais particulièrement bien accueilli par Philippe Galli, le préfet de l'OECHER. Voilà, c'est un panoplie, et qui ont compris que je ne jouais pas un rôle politique, je jouais un rôle de défendre la commune où j'habite depuis 12 ans. Et effectivement, il est remarquable de constater que les partis politiques sans exclusion, puisque vous rassemblez tout le monde, se sont associés à votre initiative. Associés à... Avec ou sans leur intention, mais bon, ils ont tous donné une petite pierre à votre édifice. Oui, mais certains, je suis convaincu, c'était plutôt Langue de Bois, d'autres un peu plus... Je ne dirais pas, je ne trierais pas en fonction Langue de Bois. Non, non, non. On est quand même en période électorale, et je dirais, je ne dirais pas plus. Restons discrets. Merci, M. Watts. Merci encore. Merci, M. Watts. Merci, M. Watts. Merci, M. Watts. Merci, M. Watts. Merci, M. Watts.